L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lannoy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi d'être en votre compagnie ce matin à 7h15 ce mardi 20 décembre. L'activité lilloise aujourd'hui est d'abord aux prévisions météo, avec une bonne nouvelle le retour du soleil annoncé aujourd'hui. Encore quand même pas mal de nuages toute la journée, mais de belles éclaircies seront possibles sous un temps sec et froid de nouveau. Seulement un petit degré relevé ce matin à Lille, 0 degré même par endroit et 5 prévus pour les maximales cet après-midi. Par ailleurs, n'oubliez pas ce nouvel épisode de pollution atmosphérique aujourd'hui. La vitesse doit être obligatoirement réduite de 20 km heure ce mardi. On en parle d'ailleurs en même temps que l'info au trafic, soyez prudents et patients. Au volant, il y a déjà quelques ralentissements à signaler sur l'A25 à hauteur de la chapelle d'Armentière, rue du Général de Gaulle à la Madeleine et sur l'A1 entre Falampin et Esseclin. Je vous rappelle qu'il est donc obligatoire de lever le pied aujourd'hui. Restriction de vitesse de 20 km heure partout dans le département du Nord. Cette pollution de l'air nous donne d'ailleurs l'occasion de vous poser la question du jour direct matin à Grand Lille TV. En cas de pollution, comme c'est le cas aujourd'hui, les transports en commun de la métropole lilloise ne devraient-ils pas, selon vous, être gratuits, comme ce sera le cas aujourd'hui à Dunkerque ? Vos réponses sur GrandLille.TV et nos applications mobiles. À la une de l'actualité régionale, on évoque d'abord la nouvelle mesure du gouvernement pour encadrer les loyers à Lille dès le 1er février prochain. Depuis plusieurs mois, un observatoire a étudié le marché locatif lillois et les montants des loyers. Il en ressort un tarif médian comprenant plusieurs critères selon le type de logement, son emplacement et son ancienneté. Désormais, les propriétaires devront donc établir leur loyer dans une fourchette comprise entre 20% de plus et 30% de moins que ce prix de référence. Mais pour l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, cette réforme n'est pas très claire, notamment en ce qui concerne les secteurs établis par l'Observatoire. Explication avec le président de l'UNPI Nord de France au micro de Vincent Vieillard. C'est les studios qui sont plus impactés par la baisse. J'ai regardé par exemple un exemple sur un studio rue des Tanner qui est loué actuellement 430 euros et qui serait loué au maximum à 396 euros. En revanche, on a regardé sur des zones beaucoup plus populaires avec des surfaces plus grandes comme des types 3, des types 4. Et là, c'est le contraire. Actuellement, les loyers pratiqués par les copropriétaires sont en dessous du loyer médian. Donc effectivement, si on appliquait le loyer médian pour ces logements, automatiquement, le loyer serait plus important que ceux qui sont actuellement pratiqués par les copropriétaires ou les propriétaires. Autre image dans ce journal pour évoquer la signature de la charte emploi, entreprises et quartiers hier à Tourcoing. Le ministre nordiste Patrick Cannaire était présent pour l'occasion. On a vu de nombreux chefs d'entreprise et des dizaines de jeunes venir raconter leurs expériences communes. L'idée est de mettre en relation plus facilement les entreprises et les jeunes des quartiers. Une visite, un stage, voire même un contrat. 18 dirigeants ont signé la charte actant leur volonté d'ouvrir leurs portes aux jeunes demandeurs d'emploi. L'objectif étant de favoriser le développement économique local tout en intégrant les habitants vivant dans ces secteurs populaires. Explication complémentaire au micro de Clotilde Le Guevac. On a des bagages derrière nous, que ce soit des compétences, des diplômes ou encore des expériences. Et en fait, les sociétés nous ferment les portes alors qu'eux nous tendent la main vraiment pour nous redonner confiance en nous. Ils sont vraiment là, mais ils s'investissent vraiment à nous rappeler, à vraiment nous motiver derrière. Ils sont vraiment dans le suivi complet de notre parcours professionnel. C'est vraiment une vocation, je trouve, pour eux. Et je leur remercie, NQT, d'avoir été là pour moi. J'ai déjà commencé avant, mais là, j'ai en volonté encore plus forte d'aider les jeunes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que je ferai. En bref, le restaurant Crocodile à Tourcoing, un braquet samedi soir. En fin de service, deux hommes, cagoulés et armés, ont menacé les employés pour repartir avec la caisse. Ils ont pris la fuite et sont toujours recherchés. Un appel au don pour le club de tennis de table de Bézieux après l'incendie de la salle de sport Ludovic Torres le 5 décembre. Tout le matériel a été détruit. Le club lance donc un appel au don pour racheter des tables, des raquettes. Bref, pour relever la tête et poursuivre sa saison. Toutes les infos sur la page Facebook Bézieux Tennis de Table. Et puis la solidarité aussi entre le SBVA et le Secours Populaire du Nord. Dix basketeuses vignes nevoises ont participé hier à la distribution alimentaire de Noël au siège de l'association à Lille. 2800 familles sont attendues sur ces quatre jours de distribution cette semaine. Dans cette édition également, 7h19 en direct sur Grand Lille TV, la tristesse de Thomas Ruyant contraint à l'abandon dans le vent les globes. Le marin d'Inkerco a percuté un objet en mer dimanche après-midi et son bateau est désormais bien trop endommagé pour continuer la course. Il se dirige vers le sud de la Nouvelle-Zélande qu'il devrait atteindre dans la matinée. Mais sa situation reste précaire. Son voilier menace en effet de se briser en deux à tout instant. Hier, Thomas Ruyant a envoyé une vidéo expliquant en détail cette avarie. Il fait le bilan de cette course inachevée. On regarde ensemble. Voilà. Fin de l'Andée Globe. Terminé. Une moitié de tour du monde. Voilà, parce que je suis déçu de la terminée. Ça se termine de cette façon-là. J'en ai eu des galères. J'ai eu mon lot de galères. Alors celle-là, putain, celle-là, je la souhaite vraiment à personne. On termine cette édition en évoquant cette dernière semaine avant Noël, la course au cadeau. Certains n'ont pas encore terminé leur achat. Et s'il reste tout de même encore quelques jours, attention tout de même, car selon une étude récente de TNS, Saufresse pour eBay, près de 40% des Français seraient déçus chaque année de leurs cadeaux reçus à Noël. Alexis Tessier et Vincent Vieillard sont allés hier dans le centre de l'île faire le point sur ces achats de dernière minute. Il ne reste plus que quelques instants pour trouver vos cadeaux Noël. Comme vous pouvez le voir ici à l'île, c'est un petit peu l'effervescence. Sauf que, eh bien, vous ne ferez pas forcément que des heureux avec vos cadeaux. En tout, ce sont près de 40% des Français qui seraient déçus de leurs cadeaux Noël. Et ce serait donc 452 millions d'euros qui seraient un petit peu dépensés dans le vent. Et vous, quel est votre pire souvenir de cadeaux Noël ? Des chaussettes. Un porte-sacquement. Des chaussettes. Qui t'avait offert ça ? Ma tante. Et depuis, je lui fais plus de cadeaux. Le peignoir de bain. Un détecteur de métaux. Je pense qu'il est en train de pourrir dans une armoire chez ma grand-mère. Ah, c'est une paire de pantoufles. Une paire de pantoufles. Mais vraiment affreuse. Mon père avait emballé une mimolette. Des chaussettes. Qui vous avait offert ça ? Ma belle-mère. Parmi tous ces déçus, de plus en plus de Français n'hésitent pas à revendre leurs cadeaux sur Internet. Selon ces statistiques, ce sont près d'un Français sur dix qui revendent leurs cadeaux sur des sites de revente. Je vais l'échanger si ça ne me convient pas. C'est dommage. Dans le temps, on offrait un cadeau et on était toujours content de ce qu'on recevait aujourd'hui. C'est vrai que c'est l'inverse. Je pense que j'avais revendu une tablette. On me l'a fait comme cadeau. Je ne me sens pas de le revendre. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Pas récipé, simplement. J'étais trop jeune à l'époque. Alors peut-être pas. Mais maintenant, oui, je pense. Ouais. Pourquoi ? Je pense que ça peut intéresser quelqu'un. Et puis, ça ne sert à rien que ça reste dans une armoire. Je trouve que ce n'est pas quelque chose qui se fait. Et puis, ça peut se savoir aussi. Que ça ne se fait pas. On respecte quand même. Même si le cadeau ne nous plaît pas. Même si c'est la belle-mère. Même si c'est la belle-maman. Surtout. 7h22 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Et dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic.